Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est BichBich, on se retrouve pour un nouveau stream, comment ça va Twitch ? On va faire une petite map les amis, une map qui avait été jouée durant la cité des glaces. Moi je ne l'ai pas jouée, parce que je n'avais pas fait la cité des glaces, donc on va la jouer maintenant en fait, il n'est jamais trop tard. Let's go ! Regardez-moi comment la map est magnifique. Carte de jolac des 7, ça doit être ça les 7 épreuves qu'on va faire. Et bien écoutez, je pense qu'on doit aller vers le port en premier, ensuite cimetière, et on va tourner comme ça. Oh mais attendez, il y a une colline ! Pour passer, offrez votre énergie vitale au dieu Renifleur. C'est ça, c'est le dropper ! Oh merde ! Ok, ça c'est la première épreuve. Renifleur, c'est un dropper. Et bien on est parti. Non mais attendez, mais c'est dur ! Voilà ! Recevez la bénédiction de Pablo ! Pablo ! Pablo ! Ouais ! Comment je reçois la bénédiction de Pablo ? Let's go ! Oh quand c'est vert, ça veut dire que j'ai déjà fait... Ah bah il y a quand même un drapeau sur le port, ça veut dire quelque chose à faire non ? Indice ! Un outil est caché chez le botaniste ! Aaaaaah ! Ah bah là ! Brush ! Oh il y a un truc là ! Let's go ! La cité céleste et la bibliothèque cachent des informations qui pourraient vous être utile. Bon ! On ira voir ensuite la cité céleste et tout ça à mes couilles sur ton front. Bon, dans cette épreuve, votre objectif est de gravir le pont divin afin de rejoindre la flamme éternelle. Vous ne pouvez pas passer là par la colline. Bah c'est un jump quoi. Hop ! Ok, on gravit le pont. Ça doit être là. Oh merde ! Y'a pas de check-up là ? Oh c'est énervé hein ! Je pense que c'est par là qu'on doit aller. Ok, il faut descendre en bas en fait. Euh ! Non, il ne faut pas que je fasse ce jump là là. Est-il seulement possible ? Il est possible. Ok, deuxième checkpoint. La difficulté du malade mental. Mais par contre, elle est trop bien cette preuve parce que tu dois savoir. Par où tu peux monter ? Par où tu ne peux pas monter ? Euh ! Non mais elle est trop bien frère ! Ah bah on peut monter là. Oh ! Oh ! Il est malade. Malade. Allez ! On y est presque. C'est bon je suis en haut s'il vous plaît ! Oh mais le sub si je meurs là. Ok, ça a l'air de bien se passer. Allez ! Let's go ! Ouais ! Je suis imbriqué. J'ai allumé la flamme olympique ! Nuage. Le passage. Gale cité céleste. Le passage. On va aller au passage. Alors le passage. C'est par où le passage ? Ça doit être quelque part par là. Oh ! Un bloc d'or là-haut. La main détient bien plus que de l'or. Je n'ai rien compris. Bon. Bah elle détient bien plus que de l'or les gars. Ok. Abandonné. Ok on est parti. Let's go ! Bah ! Il faut que je le recommence ? Il y a un bug ou pas ? Pas de bug. Bah voilà alors euh... Qu'est-ce qu'il vient me raconter ? Fait que moi ou cela ? Mais j'ai fini un truc qui me sert à rien genre. T'as fini trois épreuves. Ah bah c'était une épreuve en fait. Bon allez go go. On va aller voir Poséidon là. Alors ! Mister Poséidon. Onze. Onze on va noter. Ok par contre moi je suis un vrai Poséidon. Donc il faut que je participe à l'épreuve de Poséidon. Ça je suis fort ça. Allez ! Ce qui est dans la main fait que tu es déchargé. En fin de rebuser dans l'eau. Et rejoindre le rayon de mausolée. En sautant de bulle en bulle. Ok. Ok. Oh ! La dingue du frère. Vous savez tout ce qui était ça pendant chez elle. Ah ouais ? Il y avait un truc là. La belle maison isolée cache un secret dans son jardin suspect. Oh la salope. Excusez-moi. Non non je vais insister mes grands morts. Elle va me faire rager cette épreuve. Non mais c'est hyper dur. Wouah. Non. 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 C'est incroyable. Concentre-toi. Non. 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 Alléluia. Let's go. Oula. Pourquoi j'entends Warden ? L'emplacement du trésor forme le quatrième point du rectangle. En reliant les points représentés par la flamme. Éternel, le bout du pont divin, le muséum divin, le quatrième point d'un rectangle entre la flamme éternelle, ici, le bout du pont divin, ok, et le meusolée divin. Vous avez ça, 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 ça doit être là, dans le main, c'est pas juste le main. Ah, c'est la main. C'est le main. L'emplacement du trésor forme le quatrième point du rectangle, reliant les points représentés par la flamme éternelle, le bout du pont divin, donc un point, deux points, le bout du pont divin, le meusolée divin, T, M, F, P. Ah, ok. T, M, le segment T, M. Entre, entre le T, le T, le T, le T, le P. Il est là, dans l'espèce de crevasse. C'est ça ? C'est juste que c'est pas très droit. Parce que là, si je monte tout droit, là, j'arrive pas sur le meusolée divin, donc je prends en compte, en fait, c'est pas un trapèze, c'est un trapèze, en fait. Bon, bref, il est là. Bon, j'ai compris. Statistiquement, c'est tout droit vers là-haut. Vous devez écrire le code sur le papier pour entrer. Je sais pas. Il y avait un 11 entre deux tirés. Donc, donc j'en ai aucune idée. Bon, au moins, on sait où il est. L'ascenseur. Oula. C'est hyper stylé ce qu'ils ont fait. Une musique d'ascenseur, ça me tabasse. Ça se rapproche, hein. C'est très long. Ah, c'est fort ! Ah ! C'était hyper long. Ok, donc, on est dans la bibliothèque. Il y a des slimes ici. Oh non, c'est un labyrinthe. Je vais devenir fou. Je déteste le labyrinthe dans Minecraft. J'aime pas les labyrinthes. J'aime pas. Pour s'en sortir, c'est simple. Il faut toujours suivre la droite. Il y a une sortie. Il est là-haut. Régonal. Il me rend le claustrophobe, ce labyrinthe. Oh, il y a un... Peut-être rassembler des livres ? Je suis totalement d'accord. Je trouve ça inadmissible de ne pas faire le tri dans la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Let's go ! Ah ouais, c'est vraiment des vis-là. On va voir. Checkpoint ! Allez ! Hop ! Mais c'est bon. Oh non, ça, c'est des bâtards. J'aime pas ça. J'ai fini l'épreuve de la bibliothèque. Par contre, du coup, il disait qu'il y avait un indice, je crois, pour le trésor dans la bibliothèque. La belle maison isolée cache un secret dans son jardin suspect. C'est laquelle, la belle maison isolée ? C'est celle qui est belle et isolée. Il manque quoi comme épreuve ? Il manque les nuages. Départ, le passage. Le passage, ça doit être ici. Let's go ! Oh, c'est là-haut. Ah ! Ça va me foutre le sum, en vrai. Si c'est un truc où il faut faire des coordonnées. Moins 21. C'est trop loin. Donc, c'est en dessous de moins 20. On va faire comme ça, hein. Moins 16. Moins 16, j'arrive tout pile. On va mettre moins 13. Moins 13. Trop loin, moins 13. On va mettre moins 8. Oh, frère. Bon, c'est un peu plus que moins 9. Ici, on va prendre une coordonnée au pif. On va mettre moins 23. Un peu plus. C'est moins 9,8. Voilà, je vous le dis. Ici, j'avais pris moins 23. C'est allé pas assez loin. On va faire au moins du moins 30. Peut-être jump dans le truc. J'ai fait moins 35. C'était pas fini, le gros chien. C'était pas fini. Je pensais que c'était fini. Je vais être aigli. On va dire que je suis pas fan. Mais je vous promets que je prends pas de plaisir, là. Sur cette épreuve. C'est pas drôle. Ah, je suis trop loin, je crois. Ah, c'est bon. C'est juste du daire hydra, quoi. On est sur un track mania, ou quoi ? On est sur only up. Ok. Ensuite, là. Ensuite, là. Ça me semble ça, hein. On y est, là, non ? Il va m'arriver une dingue. Ah, mais ok. Ok. On monte, là. Non, encore ? Let's go ! L'oiseau, c'est fait. La bibliothèque, c'est fait. Les nuages, c'est fait. La flamme, c'est fait. Le renifleur, c'est fait. Donc plus que le trésor. Le trésor. On avait eu un truc qui disait d'aller voir la belle maison. La belle maison, pour moi, c'était celle du cimetière. Il faut aller voir son jardin. Il faut se dire que toutes les maisons ne sont pas jolies. Laissez les âmes purifier de vos péchés. Et là, c'est le joli jardin de la maison qui est toute seule. En théorie, il devrait y avoir quelque chose ici. Je pense que le brush, en vrai, on peut le jeter. On n'en a plus besoin. Coq, il nous le garde à chaque fois. J'avais rien trouvé, là. Mais bon, le jardin va jusque là. Jusqu'à cet arbre dégueu, là. Il y a des boutons un peu partout. Mais je pense que ça m'étonnerait que les boutons ouvrent quelque chose, quoi. Jusqu'au jardin de la belle maison qui est toute seule. Pour moi, la maison qui est toute seule, c'est celle-là. Parce que c'est vraiment la seule maison qui est toute seule, toute seule. Donc, donc bon. Il demande d'aller regarder le jardin. Mais bon, le jardin... J'ai l'impression qu'il y a R. J'étais monté dans le toit tout à l'heure, il y avait R. Donc, pour moi... Je pense que ce n'est pas la bonne maison. En tout cas, sur la carte, pour moi, c'est le seul truc... C'est la seule maison toute seule. Sinon, on reprend les indices qu'on avait de base. Ici, j'esquipe l'indice de la bibliothèque. Donc, je suis baisé. Ici, j'avais un indice. La cité céleste. La bibliothèque. Ah, j'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Je ne peux pas refaire une épreuve. Je suis baisé, alors. Je n'ai pas les codes. Non ? Je vais aller dans l'espèce de la main, là. Je pense que là, je n'ai pas trouvé quelque chose. Le passage, j'avais trouvé un truc, mais... La main détient bien plus que de l'or. En fait, il faut aller à la main, je pense. Non, mais je t'ai passé à côté, quoi. 42, 11. Et du coup, maintenant, il faut que je trouve le dernier... C'était quoi, là ? Ça, on l'a fait, ça, hein. Le truc des perroquets, là. Statistiquement, ce n'est pas un nombre en dizaines. Ce n'est pas un nombre en quarantaines. Donc, c'est forcément... Ce ne sera pas 21. Ce sera 22. Non. 23. Non. 24. J'espère que c'était comme ça qu'il fallait l'écrire. 25. Il y a un monde où c'est... 0, 1. Bon, 89. 88. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. 79. En vrai, les chiffres en 7, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est dans les 70. Ça va être 77 ou... Si j'entends un piston, comment je jouis ? 60. C'est de l'anti-anti-bichard. C'est forcément un chiffre en 0, 1, 0, 2. C'était de l'anti-anti-bichard. C'était sûr. C'était bien de l'anti-anti-bichard. Quoi ? J'en peux plus ! J'en peux plus ! Comment ça, une clé ? Je dois repartir chercher, là ? C'est ça ? C'est par rapport à la maison et le jardin de merde, là ? Bah non, je l'ai trouvé. L'emplacement du trésor forme le quatrième point du rectangle en reliant les points représentés par la flamme éternelle. Point du vin. T, M, F, P. Donc ça veut dire que quelque part ici, il y aurait une clé. La folie, t'imagines ? Tu m'en souviens ? Bah non. Alors non, je suis pas sûr que j'ai rien dans ma tête, là. Actuellement, j'ai le petit singe qui fait... Est-ce que sur la main, il n'y a pas la clé ? Il n'y a pas une bague ? Au port, j'avais trouvé un indice qui me disait d'aller chercher dans le gravier, là. Et j'ai trouvé. Ici, il y avait un indice qui me disait d'aller regarder à la main. À la main, j'ai trouvé. J'ai trouvé aléatoirement un truc, un numéro dans le Poséidon. J'ai pas trouvé dans la cité céleste, mais je peux pas y retourner. Et la bibliothèque dans l'ancesteur, j'ai pas trouvé. Il reste que la maison. Après, pourquoi il y a... Là, c'est là où il est caché le trésor. Ici, j'avais trouvé dans le cimetière suspect, là. Le cœur du lac, il cache des secrets. Bah, il en cachait un, déjà. J'ai pas l'impression qu'il y ait un moyen de rentrer. Non, j'ai pas l'impression que ce soit là. Bon, j'ouvre un indice. Il m'a dit, c'est pas un point doré que tu cherches, tu le verras pas sur la map. C'est génial. L'ascenseur. Rien. À imite, le truc que j'ai pas trop regardé, c'est ça, mais... Indice numéro 2. Un hamster mort n'équivaut pas à un humain mort. C'est ça, l'indice qu'il m'envoie ? Bon, ça parle de mort, c'est dans le cimetière. C'est ce cimetière de mort, là, que j'ai mal compris. Il m'a vraiment mis ça, hein, ce bâtard. Un hamster mort n'équivaut pas à un humain mort. Oui, bah c'est bon, arrête d'envoyer ma cindice au bout d'un moment. T'as été le mec ? Il a l'indice numéro 5, quand MP. Bon, je regarde le 3. De fous les hamsters dans le cimetière, bien sûr, Fares. Bah, tu mets où ton hamster, frère ? Moi, je le mets dans les toilettes, hein. Indice numéro 4. Le cimetière sert à te rendre ta vie. Si t'abandonnes, le dropper, c'est tout. Nul. Indice 5. Quand je te dis que tu connais l'indice, c'est que tu l'allégites 15 fois. Tu sais, t'as même pas besoin d'aller le lire. Trop fatigué. Je vous jure, je suis trop fatigué pour mon souvenir. Qu'est-ce que j'ai dit 15 fois ? Le chat, qu'est-ce que j'ai dit 15 fois ? Il reste la maison, mais bon, c'est pas ça. C'est vraiment cette maison-là ? La maison isolée, jardin suspect. Mais c'est là-haut, alors ? Parce que tu confonds jardin et cimetière. Mais c'est la maison du cimetière, connard. Déjà, à partir de quel moment tu crées ta maison dans le cimetière, en fait ? Moi, si j'étais un mec qui habitait à côté d'un cimetière, j'enterrais mon hamster côté cimetière. Mais c'est impossible, j'ai cherché 50 000 fois là, frère. Cette tête va me traumatiser à vie. Mais qu'est-ce que t'as, frère ? Mais déjà, pourquoi il y a des échelles sur un rocher ? C'est tellement pas logique. Mais c'est pas ma faute si vos indices sont mal foutus, frère. Tu te rends compte que j'aurais jamais trouvé la clé si tu m'avais pas donné l'histoire du hamster ? Et encore même avec le hamster, c'était chaud. Mais frère, le jardin suspect. Mais t'as déjà vu un jardin suspect ? Tu t'as déjà conduit et tu t'es dit putain, le jardin de cette maison, il est vachement suspect. Jamais, jamais. C'est jamais arrivé à personne, en fait. Ah, je trouve que le jardin de mon voisin est suspect, quand même. La belle maison isolée cache un secret dans son jardin suspect. Le trésor, on avait eu un truc qui disait d'aller voir la belle maison. En théorie, il devrait y avoir quelque chose ici. La belle maison isolée cache un secret dans son jardin suspect. Je pense que le brush, on peut le jeter, on en a plus besoin. Quoi quoi, il nous le garde à chaque fois. Jusqu'au jardin de la belle maison qui est toute seule. C'est par rapport à la maison et le jardin de merde, là ? Il reste que la maison, après, pourquoi il y a... Pour moi, la maison qui est toute seule, c'est celle-là. Parce que c'est vraiment la seule maison qui est toute seule, toute seule. En tout cas, sur la carte, pour moi, c'est le seul truc... C'est la seule maison toute seule. C'est la traduction de l'anglais, fils de pute. C'est vraiment de la traduction de l'anglais, fils de pute. C'est la... C'est du putain de gravier du sable, c'est... C'est pas suspect du tout. C'est pas suspect du tout. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Il a dit, il a dit, c'est un jardin suspect. Il y a un cimetière à côté. C'est un jardin suspect. Le mec, il nous faut creuser à 20 mètres à l'opposé, dans une dune de sable. Qu'est-ce que j'en sais que le mec, il veut pas faire des grosses oeuvres et qu'il a pas envie de se faire une petite plage ? Ça fait la remarque de la brèche 20 fois. Oui, le pire, c'est que j'ai vu qu'en fait, elle restait dans l'inventaire. Du coup, c'est resté dans l'inventaire. Allez ! Ouais ! C'est vrai ! Si les deux fous... Par contre, la map est insane. Vraiment. Regardez si vous voulez follow sur Insta, mesdames et messieurs. Zéro lot avec zéro vir et la winnet dans le chat, qui ont fait la map. Avec Enzo, bien évidemment, qui a supervisé tout ça. N'hésitez pas, les amis. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Donc voilà. C'est exceptionnel. Sous-titrage ST' 501